Bonjour, Annabelle vient de me dire quelques secondes avant l'émission que hier elle a rêvé qu'elle passait l'aspirateur. C'est pour cela qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour que sa femme passe l'aspirateur. C'est un rêve pour elle apparemment. Non bien sûr, ce n'est pas pour ça. Tu m'as offert un aspirateur à Noël. Oui, c'est vrai. J'aimerais préciser que c'était sa demande, d'accord ? C'est vrai, et j'étais très contente. Tu étais très contente, tu étais un bel aspirateur. Merci pour mon aspirateur. J'ai regardé les votes et tout pour te prendre un bon aspirateur. J'étais très contente. Je suis très heureux. Très très heureux pour toi, ma chère. Tu veux que je fasse une démonstration ? On aurait pu. Mais on ne le fera pas. Tu reviendras dans le prix inspiré. Pour passer l'aspirateur. Dans mon nouveau décor, puisque bientôt, frère et soeur, on aura un nouveau décor de prix inspiré. Alors, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est un passage qui se trouve dans la parole. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit semblable à lui. Et ça se trouve dans le livre. Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît ? Oui, je vais le lire pour toi, Annabelle, même si je n'ai pas pris le temps de le lire. Ça doit être dans le chapitre 2, j'imagine. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Aujourd'hui, on veut partager sur la première partie du verset. Pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul ? T'es drôle, elle a toujours posé la grande question au début de l'émission. Oui, moi, ça se passe comme ça, à droite au but. Ok, c'est super. Pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul ? Souvent, quand on entend ce verset-là, tu as l'impression que c'est une vérité, ceci dit, mais que c'est parce que ce n'est pas bon que l'homme soit seul, et que c'est comme une demande, c'est comme un besoin. Mais on se rend compte aussi que c'est un rappel dans la nature de l'homme, en lisant ce passage-là. Il n'est pas bon, je te rappelle, homme, qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Parce que je crois que dans l'homme, il y a un côté aussi qui peut être très solo et très solitaire, et qu'un des mensonges que le diable a utilisé pour pouvoir diviser dans les couples, c'est qu'on n'a pas besoin l'un de l'autre. Et puis on verra demain aussi ce côté d'aide semblable. Mais aujourd'hui, de parler de cet aspect-là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors encore une fois, on a beaucoup parlé par rapport à la sexualité, mais Dieu n'a pas créé la femme seulement dans le cadre de la sexualité, parce qu'Adam n'était pas un animal qui avait des désirs sexuels, qui a pu savoir quoi faire. Et c'était dans le sens, ça va être bon pour lui d'avoir une femme et de vivre la sexualité, mais pas que ça aussi. Et parce qu'un homme seul, la Bible nous dit dans le proverbe que celui qui se met à l'écart cherche son intérêt. Et le fait d'être seul, souvent on va développer des traits de caractère, des pensées, un mode de vie qui va être égoïste. Alors quelquefois, pas de façon volontaire ni malveillante, mais c'est parce que la vie tourne autour de nous et ne dépend que de nous. Et on ne compte sur personne et on a l'impression en tout cas que personne ne compte sur nous. Alors du coup, on vit dans un espèce de microcosme autour de soi-même. Et je crois que c'est important de se rappeler, et ça peut sembler très basique, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une vérité qui peut ramener une paix et un désir de marcher ensemble dans un couple. Cette seule parole-là peut permettre à un couple, je crois, de se reconnecter. À un homme de se dire, mais c'est vrai, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que j'ai du bonheur à marcher avec quelqu'un. Et quelquefois, marcher avec quelqu'un, on peut le voir comme une contrainte. Par exemple, toi et moi, quand on marche, puisque quand tu fais un pas, je dois en faire deux ou trois. Tu n'es pas si petite, Annabelle. Non, mais quelquefois, tu dois... Oui, c'est sûr, je dois réguler ma marche. Tu dois adapter ton rythme. Parce qu'en plus, je marche vite. C'est ça. Et de marcher à plusieurs, on le voit, quand on marche en groupe, littéralement marcher, ce n'est pas une image, chacun a des rythmes différents. Il y a celui qui s'arrête pour prendre une photo, l'autre qui a un caillou dans sa chaussure, l'autre qui veut marcher le plus vite possible. Je me suis fait la remarque hier dans l'émission, parce qu'après l'émission, j'étais déjà en loge, que tu étais encore ici. Je me suis dit, c'est vrai, je marche vite, j'aurais dû l'attendre. Comment ça a pu se retourner contre moi ? Ce n'est pas contre toi, c'est contre moi. Et on voit quand on marche avec moi. Mais je ne marche pas pas vite, en plus, c'est pas vrai. Non, non, tu marches bien. Mais bref, on a tous des rythmes différents. Oui, c'est vrai, c'était ça le point. C'est le point, tu as raison. Et regarde, tu marches avec un enfant, ou quelquefois avec une personne plus âgée, ils vont avoir un rythme différent. Et on peut faire le choix de dire, en fait, moi, je vais arriver le plus vite possible à mon but, donc là, je vais marcher, puis je vais oublier l'autre, parce que c'est ça qui compte, c'est d'arriver au but. Mais quand on se marie, quand on est ensemble et qu'on s'est attaché et qu'on ne forme qu'une seule chair, on peut arriver au but tout seul, mais il y a une moitié de nous qui ne sera pas là. Donc, est-ce qu'on va s'allier et on va marcher ensemble ? Et quelquefois, oui, en s'attendant, mais quelquefois aussi en se soutenant et en s'encourageant et en se donnant des indications pour pouvoir arriver ensemble. Et ça, c'est un choix à faire. Est-ce qu'en étant mariée, je veux continuer de marcher seule, de courir seule, parce que j'ai comme en tête ma propre course à moi, ou alors est-ce que je réalise que Dieu ne m'a pas créée pour que je sois seule et qu'au contraire, il a dit non seulement je ne veux pas que tu sois seule, juste pour t'apprendre à attendre la patience. Non, c'est parce qu'il n'est pas bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et le même bon, c'est le bon qui est utilisé que Dieu vit que c'était bon. Quand il a fait la lumière, il a fait le jour, la nuit, les animaux, les poissons, etc. Dieu vit que c'était bon, c'est ce même bon qui est utilisé pour dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, à l'inverse, il est bon que l'homme soit accompagné. C'est aussi bon dans le cœur de Dieu que tout ce que Dieu a créé. Et le fait qu'un homme et une femme puissent marcher ensemble dans le cadre du mariage et s'associer ensemble, c'est bon pour Dieu, c'est agréable. Et on doit l'accepter comme une vérité. Comme tu le disais, si des fois, il y a des situations dans les couples où on peut se dire, finalement, je n'ai pas besoin de l'autre. On doit l'accepter, cette parole, c'est la vérité. Et dans un monde de plus en plus égoïste, avec des façons de penser, la société qui parle et qui dit beaucoup de choses, je dois l'accepter. Non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et comme tu disais, oui, ça peut guérir, ça peut amener à la restauration. Et on doit l'accepter comme une vérité, comme la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est vrai qu'on en parlera peut-être un peu plus demain du vis-à-vis, mais on a besoin de l'autre et on doit vraiment faire attention en tant qu'homme. Après, ça dépend aussi des personnalités, mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus solos. Le Seigneur a dû me parler, pas au niveau du couple, mais plus au niveau de l'équipe et du ministère, de ne pas travailler seul. Il m'a dit un jour qu'il ne faut pas aller comme un soldat isolé en bataille, ne pas marcher comme un soldat isolé, parce que c'est dangereux aussi. Quand on est seul, quand on est solo, on est tout seul avec nos pensées. Et d'ailleurs, dans le couple, des fois, il y a des choses qui se vivent en solo. On ne dit rien à l'autre. On ne dit pas nos combats, on ne parle pas de nos travails, on ne parle pas de nos combats secrets, cachés, et on n'en parle pas à l'autre. Mais c'est justement en ça que réside une des grâces et une des bénédictions de pouvoir être ensemble. C'est que l'autre est là. On parlait aussi au début de semaine du fait de pouvoir quitter les parents. Mais c'est pour s'attacher à sa femme, on l'a vu, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut pouvoir... Sale non plus. L'autre va pouvoir l'aider à lui dire d'aller se laver. Tu t'arrêtes là du coup. Oui, je m'arrête là du coup. Peut-être pour revenir au côté de plus de l'homme, en tant que pas l'homme de l'humanité, mais l'homme. Oui, l'homme masculin. Oui, on va souvent dire que c'est des généralités, et c'est vrai que ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça, mais qu'il y a plus d'hommes en tout cas que de femmes, souvent, qui ont moins le besoin de partager, de communiquer, d'échanger, de valider. Et toutes ces choses-là, rien qu'à l'entendre, c'est comme... c'est épuisant. C'est ça, moins ce besoin, et puis avoir cette capacité, ou même ce côté naturel d'être seul, en fait, et puis de ne pas en souffrir. Même des hommes qui sont hyper... qui ont un côté sociable, super développé, ils peuvent avoir ce côté aussi, ils ne sont pas solitaires, mais ils peuvent avoir ce côté solo dans les projets, dans ce qu'ils accomplissent. Pas besoin de discuter avec un tel ou un tel, pas besoin de tenir au courant, d'informer. Non, mais ils vont, parce que c'est quelque chose de naturel, il n'y a pas ce besoin absolument que d'échanger. Et aussi, on peut avoir cette image de certains hommes qui ont un côté très, là par contre, plus solitaire. On va parler un peu d'ours, ils se mettent dans leurs cavernes, ils vont dans leurs... enfin, ils font leurs trucs, etc. Un grenier dans leur cave. Ouais, un peu partout. Un bureau, un garage. Ouais, c'est ça, mais il y a différentes façons de s'isoler, et puis on peut s'isoler avec beaucoup de monde autour de soi, surtout aujourd'hui, avec le téléphone. On peut être au milieu, à un repas de famille avec... Ou de couple. C'est ça, ou de couple, et puis passer son temps sur son téléphone. Bon, je ne crois pas qu'il n'y ait que les hommes qui fassent ça, mais c'est quand même une image qu'on peut avoir de l'homme. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça ? C'est que de se rappeler aussi en tant qu'homme, ce n'est pas parce que j'ai ce penchant naturel, qui peut être une force, parce que c'est une force, au fait, de pouvoir aussi ne pas avoir besoin de tout le monde pour avancer, mais pour ma femme, ce n'est pas bon, en fait. Dans le cadre du mariage, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et peut-être que même si je n'en ressens pas le besoin, il y a des choses dans ma vie qui vont trahir que j'en ai besoin. Et c'est comme le fait de ne pas boire, de ne pas boire d'eau. Il y a des gens, ils ne boivent pas d'eau. Moi, je ne sais pas comment ils font. Je me ressens la soif. J'ai soif, j'ai envie de boire de l'eau. J'ai dû apprendre à boire de l'eau. Moi, j'ai envie de boire de l'eau, je sens que j'ai envie. Et puis, toi, tu ne buvais pas d'eau, ton père ne boit pas beaucoup. Et puis, il dit qu'il n'a pas trop la soif, il n'a pas ce sentiment de soif. Et du coup, ce n'est pas parce que tu n'as pas ce sentiment de soif que tu ne dois pas boire d'eau. Et qu'est-ce qui va t'indiquer ? Est-ce que tu vas te fier à ton sentiment, à ton ressenti pour boire de l'eau ? Non, en fait, tu apprends que je dois boire de l'eau parce que mon corps me montre que j'ai besoin de boire de l'eau. Parce que, je vais te donner quelques exemples, mais si ton urine est très foncée, c'est que tu as besoin de boire de l'eau. Très pratique. Oui, mais mal à la tête, des choses comme ça. Et en fait, tu vois qu'un bon verre d'eau, ça va te faire du bien. Et au moment où tu vas boire ton verre d'eau, ça te fait du bien. Tu te rends compte à quel point tu avais soif, mais pourtant, tu n'as pas ressenti la soif. Et je crois qu'à la fois, dans le couple, il y a des besoins qu'on ne ressent pas parce que ce n'est pas naturel, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin. Et du coup, on doit regarder aux symptômes. Et là, je prendrais peut-être le cas, encore une fois, des hommes. Mais il peut y avoir des choses dans notre vie qui vont trahir qu'on n'a pas répondu à ce besoin. Ça peut être l'égoïsme, ça peut être la compétition, ça peut être les excès, ça peut être les mauvaises décisions, les erreurs de vie, les choses qui se répètent et qu'on voit dans différentes choses. Et bien souvent, un homme va aussi trouver dans sa force un équilibre pour pouvoir gérer, pour pouvoir manifester sa force de caractère avec sa femme qui va peut-être lui donner un peu plus de... qui, quelquefois, va donner un peu plus de forme, un peu plus de rondeur à une force de caractère un peu plus brute. Et c'est dans les symptômes que je vais me rendre compte « Ok, en fait, j'ai vraiment le besoin d'être accompagnée, mais je n'en ressens pas le besoin. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais juste marcher selon mes émotions ? » Parce que finalement, c'est une émotion. Ou alors, est-ce que je vais marcher selon la vérité de la parole de Dieu, croire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et puis commencer à considérer, à mettre en place des choses pour que je ne sois pas seule. Du coup, c'est un rappel, particulièrement pour les époux, pour les maris, de prendre soin de leur femme. Et on a pu parler avec plusieurs époux, dont c'est l'expérience. Comme tu le dis, beaucoup peuvent être un peu solos. C'est-à-dire qu'on a moins besoin de parler, donc ce sont des généralités. Moi, je peux ne pas parler... J'ai appris à parler, je le dis souvent, avec toi, avec Mickaël aussi un peu, mais surtout avec toi, parce que je ne parlais pas du tout. Je ne parlais pas du tout, j'étais très bien comme ça. Même aujourd'hui, je peux passer une journée, si je ne parle pas, je me sens très bien. Je vais devoir parler d'un prix inspiré. Mais ça s'apprend, ça se développe. Et ça t'a fait du bien d'apprendre à parler. Oui, ça m'a fait du bien. J'ai eu besoin de parler. Oui, c'est ça. Et c'est sûr que... Je ne sais pas ce que je ferai sans toi, ma chérie. J'ai besoin de toi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que Jérémy Sandrine soit seul. Heureusement qu'un abbelle, sa frère, m'est là. Je ne savais pas pourquoi, mais il n'est pas bon. Pour bien des choses. Non, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passerait, un abbelle, si tu n'étais pas là ? Non, c'est vrai que oui, on a besoin de... Le vis-à-vis, ce n'est pas dans un sens seulement. Ce n'est pas l'homme qui est là et qui a une épaule forte pour son épouse. Mais l'homme a besoin de l'épouse. Et on doit l'accepter aussi en tant qu'homme. Et même si on est des êtres virils, masculins, musclés, il faut savoir faire preuve d'humilité. Et de se dire, oui, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors particulièrement en plus si je suis marié, bien sûr. Parce que pour ceux qui ne sont pas mariés, Dieu peut leur donner la grâce de trouver quelqu'un. Et si le temps qu'ils ne trouvent pas quelqu'un, bien sûr, le Seigneur est là, bien sûr. Mais pour les personnes mariées aussi, ça passe par des amitiés, etc. Mais maintenant qu'on est marié, c'est vrai, je ne peux pas rester seul. Je ne peux pas rester seul et je ne peux pas vivre solo. Je ne peux pas rentrer à la maison et aller faire mes affaires, m'occuper des trucs, de ce qui me plaît, d'aller regarder ma série où ma femme est là. Et je rentre et j'attends juste le moment où elle me dit à table. Et on mange et après je repars. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre un mariage comme ça. Tu ne peux pas faire ça. Et ta femme, tu arrives du travail peut-être. On parle de la situation où l'épouse, elle est à la maison, elle s'occupe d'un ou des enfants. Ce n'est pas toujours le cas. Mais elle te demande de l'aide. Et en fait, c'est sûr qu'il faut que tu aides. Et tu te dis, je suis fatigué, etc. Mais elle aussi, elle est fatiguée. Donc, il faut trouver l'équilibre et pouvoir communiquer, partager. Je ne suis pas seul. Je ne suis plus un célibataire. On l'a dit, je ne suis plus solo. Donc, tu le disais, c'est vrai. J'avais quand même ce penchant, même dans les décisions à prendre. Ou pouvoir faire les choses un peu à ma sauce. Parce que, pensant, bien sûr, faire la bonne chose. Y compris pour moi, d'ailleurs. Oui, c'est ça. En me disant, je n'ai pas besoin de te concerter, forcément. Parce que l'aspect finance, tu me l'as vraiment donné avec confiance. Mais je dois apprendre à pouvoir te consulter et à te demander. Et d'ailleurs, je vais apprendre dernièrement, même par rapport au ministère. Le Seigneur m'a montré encore tout dernièrement l'importance et la grâce que Dieu m'a donné d'avoir une épouse. Et de me dire, consulte-la plus souvent. Consulte-la plus souvent. Et ça m'aurait évité des erreurs. Bon, pas des grandes erreurs, mais c'est ces petites choses, ces petites erreurs. Tous ces trucs que vous avez trouvés bizarres. Je ne sais pas ce que je n'ai pas consulté à Annabelle. Probablement que tu n'étais pas au courant. Oui, c'est ça. Travailler, de ne pas travailler solo, c'est hyper important. Et tu vois, en plus, moi, j'ai toujours été dans une attitude. Tu es un homme libre. Mais même là, dans le fait, tu es un homme libre. Et puis, tu es une personne qui aime la liberté, qui aime l'indépendance. Donc, c'est sûr que tu n'aurais pas voulu que je sois étouffante ou quoi que ce soit avec toi. Ah, ça aurait été difficile. J'ai l'impression que tu suffoques rien que tu penses. Mais c'est là aussi où on apprend, quand on s'attache, à quel point, comment on s'attache sans devenir étouffant, sans devenir envahissant. Mais s'attacher pour qu'il y ait toujours un point de contact. Et tu vois, tu parles des finances. Les finances, c'est sûr, on a reconnu, sans grand discernement, que ce n'était pas ma grâce. Donc, voilà, ça, j'avais été un grand sujet de discussion. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas non plus ne pas avoir un avis sage ou avisé ponctuellement. Comme ça, boum. Une grâce qui te tombe dessus. Oui, c'est ça, une illumination pour quelque chose. Et que je ne peux jamais rien dire, que la porte est fermée. Mais ça, ça vient, encore une fois, de l'attachement. Et l'attachement qui fait que, même si ce n'est pas mon domaine, entre guillemets, tu peux entendre, tu peux recevoir le fait que j'ai quelque chose à dire. Ou que même si j'ai quelque chose à dire et que ce n'est pas vrai ou que ce n'est pas bien, tu trouves, de l'entendre et de se dire, non, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Et ça, dans tous les dommages, je parlais des finances, parce que clairement, là, ce n'est pas ma force. Ça va parfois éviter des erreurs. Des fois, on est un peu, les hommes, un peu orgueilleux, un peu, je sais faire. Et des fois, même, on sait que ce n'est pas forcément la bonne chose. Mais on continue à tenir. Et si l'autre n'est pas là ou si on n'est pas là pour entendre l'autre, on va faire des erreurs. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Je veux prier pour les maris. J'en suis un et je vais prier pour vous. Je vais prier que le Seigneur vous aide à ne plus marcher seul. Tu as été consolé maintenant. Parce que ça peut être une souffrance, finalement. On continue de notre solitude. Mais en fait, vous ne réalisez pas que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et le Seigneur l'a dit, ce n'est pas bon. Je veux prier pour vous. Seigneur, on veut ensemble prier par rapport à ces couples. Tu veux bâtir des couples stables. Et ça ne se fera pas de manière égoïste. Alors, je veux prier pour ces hommes. Par ta grâce, ils ont pu se marier. Par ta grâce, ils ont pu trouver une épouse. Par ta grâce, ils ont pu quitter leurs parents. Et s'attacher à leurs femmes. Et je vous prie, Père, que cet attachement soit réel, solide. Je te demande, s'il te plaît, d'aider ces maris qui n'arrivent pas à prendre soin de leurs femmes. Ces maris qui ne pensent qu'à eux. Ces maris qui sont égoïstes. Ces maris que tout est tourné beaucoup vers eux. Mais ce n'est pas bon qu'ils soient seuls. Ils pensent seuls, ils réfléchissent seuls. Ils prennent les décisions seuls. Ils avancent seuls. Et c'est une mauvaise chose. Tu l'as dit, c'est une mauvaise chose. Je te demande, s'il te plaît, de toucher leur cœur et de convaincre leur cœur. Et de les aider à mettre en place les choses et à changer, à demander pardon aussi à leurs épouses parce qu'ils n'ont pas pris soin d'elles et ils ont trop marché solo. Ils ont trop été égoïstes. Et aujourd'hui, tu agis dans leur cœur, je crois, Seigneur. Je te demande, s'il te plaît, de travailler en eux par ton esprit pour que les choses changent. Pendant ce temps de prière, plusieurs frères, vous m'entendez, vous avez, oui, besoin de demander pardon à votre épouse parce que vous avez été trop solo. Et de demander pardon au Seigneur parce qu'il a dit qu'il n'est pas bon que vous soyez solo. Il n'est pas bon que vous fassiez tout tout seul et que vous marchiez tout seul alors qu'il vous a donné la grâce de trouver une épouse. Alors, dans ce temps de prière, prenez la décision, déjà demandez pardon au Seigneur, mais aussi de demander pardon à votre épouse et demandez au Seigneur maintenant dans la prière, Seigneur, comment je peux changer ma marche et comment je peux prendre soin davantage de mon épouse. S'il te plaît, montre-moi les choses que je peux mettre en place et donne-moi la grâce, s'il te plaît, de pouvoir aider, de pouvoir soutenir, de pouvoir m'attacher à mon épouse, malgré nos différences. Seigneur, je prie que tu illumines les yeux du cœur sur ta parole, sur ce que toi, tu as décrété comme étant la vérité. Tu as dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je prie que tu illumines les yeux sur les grâces de pouvoir être accompagné, sur la grâce de pouvoir avoir une épouse, de pouvoir avoir un époux. Je veux aussi prier pour les femmes, pour ces épouses qui ne voient plus la grâce que d'avoir un mari, qui ne voient plus que les côtés négatifs. Viens rafraîchir la vision, Seigneur. Viens rafraîchir. Oui, Seigneur, viens enlever, enlever tous ces voiles, enlever ces voiles de la déception, les voiles, Seigneur, qui ont été mises à cause aussi de l'offense, qu'il y ait des pardons. Oui, Seigneur, montre. Monte là où il y a besoin de pardon. Là où il y a eu des blessures, mais il n'y a pas eu pardon. Où l'offense n'a fait que de grandir au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça qu'on ne voit plus la grâce, qu'on ne voit plus le bienfait que d'être accompagné. Où le mensonge de se dire toute seule, tout seule, j'aurais été mieux, a été accepté. Oui, viens détruire ce mensonge. Parce que ce n'était pas une parole de toi. Ce n'était pas une parole de vérité. Ce n'était pas non plus une parole de sagesse. Viens détruire ce mensonge qui a fait croire que seul, ça aurait été mieux. Merci, Seigneur, parce que tu viens rétablir maintenant la vérité. Oui, viens rétablir la vérité. Au-delà, au-delà de tout ce qui a pu être construit au fur et à mesure des années. Au-delà même de ce qui est devenu un désir. Un désir de quitter. Parce que ce mensonge a été cru. Ce mensonge a été consommé. Ce mensonge a été observé, a été médité. Seigneur, viens parler. Viens parler maintenant par ta parole de vérité qui brise ce mensonge. Ce mensonge qui a amené de la division. Ce mensonge qui a amené des soupçons. Ce mensonge qui a amené même de la colère dans les cœurs. Ce mensonge est brisé par le marteau de ta parole. Maintenant, dans le nom de Jésus, nous brisons ce mensonge. Nous brisons ce mensonge. Nous c'est ta bonne humaine. Mon frère déclare avec moi dans la prière, à partir d'aujourd'hui, je ne me servirai plus le premier. Je vais servir mon épouse. À partir d'aujourd'hui, je n'irai plus me cacher là dans mon bureau, dans cette salle, dans cet endroit, dès que j'arrive à la maison. À partir d'aujourd'hui, je prendrai soin de celle que Dieu m'a donnée. à partir d'aujourd'hui, je la consulterai, je parlerai avec elle, on communiquera ensemble, on discutera. À partir d'aujourd'hui, je l'élève, je l'honore. Comme le Seigneur m'a demandé de l'honorer, je vais l'honorer. Alors je vais l'écouter. Seigneur, merci. J'ai essayé de penser d'un homme à table et tu te sers tout le temps le premier. À partir d'aujourd'hui, tu vas servir ton épouse d'abord. Et je vois un homme arriver à la maison et prendre soin de son épouse, je lui ai demandé comment ça va parce que tu n'es plus seul. Je vois un homme aider son épouse à rentrer les courses à la maison. Je vois un homme accompagner son épouse à faire des choses, à acheter des choses et l'accompagner. Je vois un homme prendre le temps avec son épouse dans des temps de qualité, aller au restaurant, aller marcher ensemble et que ce soit votre expérience nouvelle, une nouvelle saison, quelque chose de nouveau que vous expérimentez par la grâce du Seigneur parce que vous vous repentez. La parole de Dieu déclare que celui qui n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Il y a combien de plus fortes raisons si tu n'as pas soin de ton épouse, mon frère. Le jugement peut être grand pour celui qui n'a pas pris soin de son épouse. Donc, nous ne voulons pas être jugés par le Seigneur, mais au contraire, nous voulons être récompensés. Il y aura des récompenses pour le mari qui a pris soin de son épouse, mais un jugement pour celui qui l'a méprisé. Homme, mari, époux, tu as été appelé par le Seigneur à honorer ton épouse. Ça veut dire que tu la mets devant, tu l'écoutes, elle est précieuse, tu en prends soin. C'est un cadeau et c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Prends-en soin. Alors, il déclare avec moi, je vais prendre soin de mon épouse. C'est-à-dire, je vais prendre soin d'elle, là où je l'avais méprisé, là où j'avais marché solo, là où je ne l'avais pas consulté, là où j'ai fait les choses par mon propre intérêt, par égoïsme. Et j'ai marché tout seul et j'ai pris tout seul les décisions, les décisions financières, les décisions de foi, les décisions dans l'éducation des enfants. Et Seigneur, je ne suis plus solo, je ne suis plus seul. Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as donnée d'avoir une épouse. Je te remercie pour elle, Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie pour cette grâce. Je la bénis. Je te remercie, merveilleux Jésus-Christ. Aide-moi à ne plus marcher solo. Aide-moi, Seigneur, à comprendre que nous ne faisons avec elle plus qu'une seule chair, plus qu'un seul être. Merci, Seigneur. C'est qu'est-il. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors prenez du temps ensemble. Ce soir, dans les prochains jours, que vous puissiez prendre du temps avec la femme que Dieu vous a donnée. Et si vous n'êtes pas mariés, comme je l'ai répété depuis lundi, je vous prie que le Seigneur puisse vous conduire vers cette épouse. et si vous êtes une femme vers cet époux, il est là, elle est là quelque part. Et que ses pensées déjà et les paroles, les prières qu'on a pu partager avec vous, ça puisse créer quelque chose en vous, quelque chose de bon, une préparation à ce temps particulier afin que vous puissiez éviter des erreurs aussi dans votre futur mariage. Que Seigneur vous bénisse et on va se retrouver ensemble à nouveau dans Prières Inspirées. À demain. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada